Salut à tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous montre les 3 avantages des poules pondeuses. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, le premier avantage ici, c'est la fiente. Vous voyez les sacs qui sont déposés là. Voilà, ce sont des sacs de fientes de poules pondeuses. D'autres vont se demander qu'est-ce qu'on fait avec ces fientes. Alors, ces fientes-là sont utilisées dans l'agriculture, au niveau de l'agriculture. Alors, les agriculteurs demandent ça, surtout les jardiniers. Donc, ces fientes sont très propices pour l'agriculture. Alors, la différence entre ces fientes et puis l'engrais chimique qu'on a l'habitude. Dès que vous utilisez ça dans un terrain, vous versez ça dans un champ, donc ces fientes-là sont restent propices pour l'agriculture pendant au minimum 4 ans. Donc, pendant 4 ans, ces fientes continuent de faire l'effet. Donc, comparativement à l'engrais chimique, l'engrais chimique, ça c'est uniquement pour un an. Donc, un an même, c'est trop puisque c'est juste ça, ça fait l'efficacité pendant 2 mois. Donc, comme vous pouvez le constater dans la vidéo, vous allez voir à travers la vidéo, l'usage, l'effet de cette fiente-là sur les arachides qui sont là dans la vidéo. A travers la vidéo, ça c'est un petit champ d'arachides qui est là, voici. C'est ça. Donc, vous pouvez voir devant ce champ d'arachides-là, ce petit champ d'arachides, il y a aussi un petit champ de maïs qui est là. Donc, ce maïs, vous pouvez bien le constater à travers la vidéo. C'est très bien, ça s'est très bien développé. Vous pouvez le voir vous-même. Alors, voici, voici comment c'est. Voilà, voilà. Voici. Ok, ok. Voici. Voilà, voilà. Voici, voici. Donc, vous pouvez voir vous-même que Les cultures se sont très bien développées. Tout ça, c'est à cause de la fiente. Les poules, c'est très, très, très riche. Alors, le deuxième avantage, ici, c'est les oeufs. Le deuxième avantage des poules pondoos, ici, c'est les oeufs. Donc, comme vous pouvez le constater dans la vidéo, voilà, les poules pondoos, c'est l'air cinquième mois comme ça. Ils viennent d'atteindre l'air cinquième mois avant-hier. Donc, ils ont déjà commencé, on a déjà plus de 15% du taux de ponte. Alors, vous pouvez le voir dans les pondoos qu'on a classé. Vous pouvez voir vous-même, ils sont en train de pondre. Alors, voici, à travers la vidéo, voici, quand même les oeufs. Donc, voici. Voici les oeufs. Bon, ils ont commencé la ponte. Donc, ça... Voici, voici les oeufs. Je vais les reprimer ici. Voici. Voici. Donc, ça aussi, c'est l'un des avantages des poules pondoos. Dans les oeufs, vous pouvez les utiliser pour... Vous les... C'est réservé uniquement pour la commercialisation. Voilà. Donc, vous vendez les oeufs. Et vous allez en faire vos bénéfices. Ok. Voici, voici, ils sont... Elles sont tous... Il y a d'autres qui sont dans les pondoirs. Pour ponte. Voici. Voici. Là, vous pouvez le consulter. Voici. Donc, je rappelle que c'est... La poule pondoos isabrone. Voilà. La poule pondoos isabrone. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer... Pourquoi... On a utilisé la poule pondoos isabrone. Donc, ici, le troisième avantage, c'est quoi ? Le troisième avantage, c'est... La réforme. C'est-à-dire, les poules pondoos... Ils ont commencé à partir de 5 mois comme ça. Elles ont commencé à ponte. Donc, d'ici... Qu'elles vont atteindre un an et 5 mois. Donc, un an et demi ou bien un an et 5 mois. Donc, on va déjà les mettre à la réforme. La réforme, c'est quoi ? C'est... Au moment où les poules pondoos ne vont plus pondre parce qu'elles sont devenues vieilles. Donc, il y a un moment donné, elles ne vont plus pondre assez parce qu'elles sont devenues vieilles et elles vont plus consommer. Donc, à ce moment, vous décidez de les vendre et puis de les renouveler, de prendre autres poussins pour les renouveler. Donc, si vous les vendez, donc, vous pouvez vendre, par exemple, la poule dans notre zone ici, précisément au Bruckner ici. Vous pouvez vendre la poule au minimum 3 500 francs. Donc, 3 500 francs. Donc, ça aussi, si vous commercialisez ça, vous pouvez vous rendre compte que vous avez eu... Vous avez eu une partie de votre... De ce que vous avez misé dedans. Donc, ça aussi, c'est l'un des avantages des poules pondoos. Donc, voici, grosso modo, les 3 avantages des poules pondoos.